Les gens n'ont pas conscience, je pense, qu'avec tous ces outils numériques, euronumériques pour les achats, passe sanitaire pour les loisirs, et identité numérique pour Internet, eh bien, en fait, on peut vous couper de tout. On va vous surveiller sur tout, potentiellement. Et on peut vous déconnecter et vous tuer socialement, complètement, quelqu'un qui serait un opposant ou que le pouvoir n'aimerait pas. On voit qu'on est en train de faire un scénario avec des inégalités sociales absolument majeures. Entre d'un côté des riches dont les patrimoines sont en train d'exploser, et les classes populaires et moyennes qui sont en train d'être laminées économiquement. Le peuple est en colère, les élites le savent, et que font les élites ? Elles prennent des moyens de contrôle, des moyens de sanction et de punition pour pouvoir absolument tenir leur place, garder leur place face à la population et en fait préserver leurs privilèges. Si les Français se laissent faire, ils vont, je pense, être enfermés petit à petit dans une tyrannie. Il faut absolument que les Français se réveillent pour empêcher tout cela. Bonjour Philippe Murer. Bonjour à vous, bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes économiste, notamment spécialiste de l'environnement, de l'énergie. Vous êtes aussi souverainiste. Vous avez écrit deux ouvrages, notamment « Comment réaliser la transition écologique ? » « Un défi passionnant » publié aux éditions Jean-Céry de Godefroy en 2020. Et aussi « La transition énergétique, une énergie moins chère, un million d'emplois créés » publié chez Fayard en 2014. J'en avais écrit un autre avec Jacques Sapir qui s'appelle « Scénarii de sortie de l'euro » pour la fondation de Jean-Pierre Chevènement, « Respublica », je crois que c'était en 2013. Alors vous avez aussi participé ces derniers mois à de nombreuses manifestations contre le pass sanitaire, notamment celle organisée par le président des Patriotes Florian Philippot. Alors ce dispositif du pass sanitaire pourrait être prolongé au-delà du 15 novembre. Il y a quelques mois, le député européen François-Xavier Bellamy parlait d'un défi de civilisation, d'une rupture historique pour notre société. Alors quels sont pour vous les enjeux de société justement de ce pass sanitaire ? C'est un outil de surveillance aussi. C'est un outil de surveillance de la population qui est mis en place. Alors ça permet de surveiller tous nos loisirs avec des QR codes, avec un système numérique. Et c'est aussi pour, je pense, habituer les Français à être surveillés, habitués. Et d'ailleurs, vous expliquez qu'il y a une prolongation du pass sanitaire, mais il y a même une députée, LREM, qui veut aller plus loin, qui dit qu'en fait, il pourrait passer dans le droit commun. C'est-à-dire comme le permis de conduire ou les certificats de vaccination. Donc ça voudrait dire qu'il serait perpétuel. Ça serait un outil de surveillance perpétuelle. Donc on voit cet enjeu de privation de liberté, de surveillance, qui n'est pas du tout le cadre de la société française à travers les siècles. Alors est-ce que pour vous, finalement, le gouvernement a ouvert une boîte de Pandore avec ce pass sanitaire ? Est-ce que ça pourrait être un premier pas vers un système de crédit social comme ça se fait en Chine, par exemple ? Vous avez tout à fait raison. En fait, ça rappelle le crédit social chinois, puisque c'est les mêmes principes, surveiller et puis noter et récompenser, ou plutôt punir, d'ailleurs. Et donc, ça commence à ressembler à cela, effectivement, le pass sanitaire. Pourquoi ? Le crédit social chinois, c'est donc une surveillance du monde physique avec des caméras de surveillance et de l'intelligence artificielle par le pouvoir chinois, une surveillance totale d'Internet. Et ce que font les gens sur Internet à partir de cela, le pouvoir chinois donne des notes aux citoyens, plus ou moins bonnes selon qu'il obéit bien au gouvernement. Et derrière, vous pouvez être interdit de voyager, comme avec le pass sanitaire, en train ou en avion, avoir des difficultés pour acheter un bien immobilier ou être interdit de cela, avoir des difficultés pour trouver un travail. Et donc, ça va encore plus loin, puisque les personnes les plus mal notées, quand quelqu'un incorrespondent dans les appels, il y a un message du gouvernement qui dit « Attention, vous parlez de quelqu'un de très mal noté ». Donc, on voit que ça va très, très loin, puisque c'est un système totalitaire qui ressemble au monde d'Orwell de 1984, absolument effrayant, quoi. C'est une dystopie. Et le gouvernement français, malheureusement, donne l'impression d'avancer sur ce chemin-là avec le pass sanitaire. Alors, vous pourriez dire, les spectateurs pourriez dire « Mais c'est juste pour la pandémie, bon, allez, c'est juste le pass sanitaire, ils vont peut-être le prolonger ». Oui, mais savent qu'on a des indices, en fait, que ça va plus loin que cela, malheureusement. Notamment, j'incite tous les internautes qui se posent la question à aller regarder, par exemple, le rapport du Sénat sur les futures épidémies de juin 2021. En fait, ce rapport est glaçant, puisque les sénateurs parlent tranquillement de mesures possibles à prendre en cas d'épidémie. C'est toujours surveiller et punir. Mais là, ça serait mettre un collier au coût des salariés pour ne pas qu'ils se rapprochent de plus d'un mètre d'un autre salarié. Ça pourrait être aussi un bracelet électronique, comme pour les prisonniers, pour que les malades puissent pas se déplacer hors de chez eux. Ça serait les voitures qui seraient scannées, les plates d'immatriculation scannées par des radars pour vous empêcher de vous déplacer, si vous ne le pouvez pas, et vous mettre une amende automatique. Contrôlez vos fréquentations. Donc, on voit que... Et même le mot du crédit social chinois est prononcé. Donc, on voit que, dans leur esprit, c'est quelque chose de tout à fait possible. Et c'est effrayant. Et le pire, c'est encore le compte-rendu du Sénat sur le crédit social chinois. Il y a une étude qui est faite. Il y a une enseignante française à l'université de Chine qui présente ça devant l'ensemble du Sénat. Et derrière, les sénateurs réagissent. Alors, les sénateurs, on aurait imaginé qu'ils disent « Mais c'est affreux, c'est un monde dystopique, totalitaire, une privation de liberté ». Non, ils réagissent avec beaucoup de complaisance, en disant « C'est intéressant, votre rapport, on est content que vous nous l'ayez présenté, pourquoi pas ». Et puis, il y en a un qui dit le mot de la fin, qui est M. Hugonnet des Républicains, un sénateur des Républicains, qui dit « De toute manière, la France y arrivera, au crédit social ». Et la raison, c'est parce qu'on n'arrive plus à tenir la population. Voilà. C'est la raison, en fait. C'est que la raison profonde de tout cela, derrière tout cela, c'est le fait qu'il y a un affrontement, en fait, larvé, mais de plus en plus fort, entre les élites et le peuple, aussi en France et dans le monde occidental. En fait, c'est que les élites dirigent mal le pays, elles ont en face d'elles des citoyens qui sont très en colère à cause de ça. Il y a eu une colère après Sarkozy, encore plus grande après Hollande, encore plus grande après Macron, mais ça touche plus que le président, c'est même de plus en plus l'ensemble des élites. Et donc, le peuple est en colère, les élites le savent, et que font les élites ? Elles prennent des moyens de contrôle, des moyens de sanction et de punition pour pouvoir absolument tenir leur place, garder leur place face à la population et, en fait, préserver leurs privilèges. Voilà pour moi le cadre pourquoi on en arrive à ce risque très important en France de crédit social. Et si les Français se laissent faire, ils vont, je pense, être enfermés petit à petit dans une tyrannie. Il faut absolument que les Français se réveillent pour empêcher tout cela. Et alors, comment vous expliquez le fait que finalement, un nombre important de Français ne soit pas descendu dans la rue pour manifester contre le pass sanitaire et semble finalement s'en accommoder plus ou moins ? Il y a une partie qui comprend tous ces enjeux, puis une autre partie aussi qui voit qu'il y a un problème et qui ne va pas se déplacer, qui a perdu un peu l'habitude de lutter, donc il faut qu'ils retrouvent l'habitude de lutter. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout ce qui est en train de se mettre en place. Ils ne le voient pas. Ou quand ils le voient, certains aussi, préfèrent se cacher les yeux parce que c'est trop dur. C'est trop dur de voir qu'en fait, effectivement, il y a des outils du crédit social qui sont en train d'être mis en place en France. Donc, on a parlé du pass sanitaire. Il y a les caméras de surveillance avec l'intelligence artificielle aussi. Alors, les médias en parlent peu, mais le gouvernement a lancé une phase d'expérimentation fin 2019 sur la reconnaissance des visages des Français avec l'intelligence artificielle. Et puis, Laurent Wauquiez la met en pratique dans les trains et les gares en Norvén-Rhône-Alpes pour résoudre les délits, certes, mais c'est quand même l'utilisation et le début de l'utilisation de la reconnaissance faciale, comme c'est fait en Chine. Il y a d'autres outils. L'identité numérique, on ne s'est pas rendu compte. Moi, je l'ai appris il y a peu de temps que la carte d'identité française est une carte d'identité maintenant avec une puce. Et sur cette puce, il y a votre photo, vos empreintes digitales comme si vous étiez un prisonnier, ainsi que, bien entendu, votre identité, adresse, nom, etc. et date de naissance. Donc, c'est très inquiétant. En plus, l'identité numérique, l'ONU le veut, l'Union européenne veut aussi une carte d'identité numérique et une identité numérique en Europe. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne l'ont faite. Et en plus, c'est pour le contrôle dans le monde physique, mais aussi sur l'Internet. C'est là où on arrive à quelque chose qui ressemble à des projets chinois, puisqu'en fait, la France aussi a lancé une identité numérique pour Internet avec des grandes entreprises en 2018. Voilà. Donc, pour se connecter à Internet, au départ, ça sera optionnel. C'est ce qui est dit. Sauf qu'à la fin, ça pourrait bien devenir obligatoire quand le gouvernement en aura besoin. Et on peut d'ailleurs déjà se créer une identité numérique avec la Poste, avec le site de la Poste, donc du gouvernement. Donc, on voit qu'on a tous ces outils du crédit social, ainsi que la monnaie, l'euro numérique, qui sont en train d'être mis en place. L'euro numérique, en fait, c'est une crypto-monnaie, mais d'État émise par la Banque Centrale Européenne, chargée de remplacer le cash, les monnaies et les pièces, et qui serait un nouvel outil de contrôle, parce que la monnaie et le cash, le gouvernement ne peut pas tout tracer, tout contrôler. Évidemment, il ne peut pas contrôler toutes les fraudes, mais il ne peut pas aussi contrôler tous les citoyens. Oui, parce qu'en fait, une des raisons qui est avancée pour la mise en place de cet euronumérique, donc ce serait plutôt à l'horizon 2025, il y a un projet pilote qui vient d'être lancé en juillet, qui doit durer deux ans. Mais en fait, les raisons avancées, donc c'est des raisons de faciliter aussi, et puis de faciliter la vie de ceux qui l'utilisent, et peut-être aussi d'empêcher tout ce qui est blanchiment, trafic, choses comme ça, c'est souvent une raison qui est avancée. Exactement, c'est toujours ce genre de raison. Bon, ça n'empêchera pas complètement le blanchiment non plus. D'ailleurs, l'argent est déjà électronique, l'argent est déjà utilisé, est déjà électronique avec des cartes bleues. Il y a déjà Tracfin qui surveille les comptes en banque pour les questions de blanchiment, dès qu'il y a des déplacements d'argent, un tout petit peu important. Donc on a déjà des outils, mais ils avancent vers ça, et puis surtout, ils dénient le fait que ce soit pour aller vers la société sans cash. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, ça fait peur à beaucoup de gens, une société sans cash, sans aucune possibilité de payer un billet, puisque dans ce cas-là, si l'État décide de vous déconnecter de vos achats, eh bien vous êtes complètement déconnecté, vous n'avez plus aucun moyen de faire des achats. Le problème, vous êtes mort sociale, c'est très dangereux. Mais sachant qu'il y a beaucoup d'articles de presse sur la société sans cash, depuis très longtemps, depuis au moins 6-7 ans, et puis il y avait la Suède qui voulait carrément aller vers une société sans cash en 2020. La Suède a arrêté cela, parce que l'expérience, parce qu'en fait, effectivement, les gens n'utilisaient plus beaucoup de cash, mais il y avait un tel mouvement de résistance, de fond à la société sans cash, qu'ils ont arrêté cette expérience. On voit que les gens n'ont pas conscience, je pense, qu'avec tous ces outils numériques, euro numérique pour les achats, passe sanitaire pour les loisirs, et identité numérique pour Internet, eh bien, en fait, on peut vous couper de tout, on va vous surveiller sur tout potentiellement, et on peut vous déconnecter et vous tuer socialement complètement, quelqu'un qui serait un opposant ou que le pouvoir n'aimerait pas. Donc, c'est des moyens de contrôle effrayants qui sont mis en place par le gouvernement vis-à-vis de la population et qui pourraient être utilisés. Les Français ont vraiment intérêt à se réveiller par rapport à ça, parce qu'une fois qu'ils seront mis en place, eh bien, à ce moment-là, le pouvoir peut en abuser et ne pourra pas faire autre chose, probablement, que d'en abuser. Et alors, justement, toujours sur ce sujet, effectivement, du pass sanitaire et de cette révolution numérique, en fait, ça nous amène aussi à Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique de Davos et au livre qu'il a co-écrit avec Thierry Malray en juillet 2020, qui s'appelle « Covid-19, the Great Reset ». Donc, dans ce livre, en fait, qui se présente à la fois comme un constat des conséquences de la pandémie, et aussi comme une sorte de feuille de route de différentes réformes à mettre en place, aussi bien sur le plan politique qu'économique ou écologique. Finalement, alors, est-ce que vous considérez que ce pass sanitaire, en fait, qui a été adopté par plusieurs pays, après, bon, les modalités peuvent diverger en fonction des pays, mais est-ce qu'il s'inscrit, finalement, dans le cadre des réformes proposées par Klaus Schwab et Thierry Malray, selon vous ? Alors, il y a beaucoup de liens entre, et il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre par rapport à ce qui s'est passé, effectivement, parce que Klaus Schwab, donc le patron du Forum de Davos, qui s'appelle maintenant Forum économique mondial, un nom un peu pompeux qui donne l'impression d'avoir énormément de pouvoir, et ils en ont, parce qu'en fait, c'est le Forum des multinationales, en fait, qui sponsorise ce Forum, des grandes multinationales, qui sponsorise ce Forum, et qui invite à Davos, tous les ans, des patrons de multinationales, ainsi que des patrons de gouvernement, plutôt des chefs de gouvernement mondialistes que patriotes, quoi. Donc, dans le livre de Schwab, qu'il a écrit en mai 2020, donc au tout début de l'épidémie de Covid, il y a plusieurs choses choquantes, et qui rappellent ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui s'est passé. Premièrement, Schwab nous dit que le Covid, c'est la peste noire, et que ça va changer le monde, comme la peste noire avait changé au Moyen-Âge, notamment l'Europe, avec la renaissance qui est arrivée après la peste noire. Alors, c'est très étonnant, parce que le Covid, il a 0,5% de mortalité environ, alors que la peste noire, on est à 30% ou 40%, donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, et les mêmes dégâts, et les mêmes effets, forcément. Donc, on voit qu'il y a une petite ruse sémantique de Schwab. Il y a d'autres choses très étranges dans ce livre. Il dit, en fait, que toute personne qui dira qu'il a des médicaments contre le Covid, ça sera comme pour l'épisode de la peste noire, ça sera un charlatan. Alors qu'on est quand même 300 ans plus tard avec beaucoup plus de connaissances scientifiques. Il dit aussi, dès mai 2020, que le vaccin nous sauvera, effectivement, et qu'il faudra que ça se passera fin 2021, le sauvetage et le fait qu'on soit enfin tranquille avec le Covid. Donc, il semble savoir des choses, en tout cas, une espèce de préscience, cet homme-là, qui est extraordinaire, alors qu'il n'est pas du tout médecin, il n'y a pas de connaissances particulières sur le sujet, et tout ça avec une avance incroyable. Donc, là, on voit que c'est les mêmes éléments de langage qui ont été repris par les gouvernements occidentaux, tout simplement. En tout cas, ils pensent la même chose, probablement, parce qu'ils sont mondialistes tous. Mais l'autre chose que dit Schwab, qui est très importante, pourquoi tout cela ? Il dit, en fait, dans son livre, et c'est un aveu incroyable d'un mondialiste effréné, quelqu'un qui fait l'apologie de la mondialisation et qui a essayé de disséminer la mondialisation, il dit que la mondialisation économique est une catastrophe pour les peuples. Et les peuples sont très en colère, ce qui a donné des gouvernements patriotes, des revirements, avec Trump qui a été élu aux Etats-Unis, le Royaume-Uni qui est sorti par le Brexit de l'Union Européenne, donc un aspect aussi patriote, avec Boris Johnson, et puis il parle aussi des Gilets jaunes de France. Il y a deux choses intéressantes. C'est la première chose, il dit, les luttes sociales, il n'en parle pas trop, ça, ce n'est pas intéressant, alors que les peuples sont en colère là-dessus, mais il dit, il faut travailler sur les luttes pour les LGBT et les Black Lives Matter. Alors ça, c'est des luttes intéressantes. Ensuite, il passe à la dernière partie où effectivement, il dévoile un monde, une vision du monde économique et surtout un monde totalement numérique avec de la surveillance numérique partout. Il parle même à la fin du livre de toilettes numériques connectées pour savoir votre état de santé en temps réel dès que l'État, évidemment, pourra connaître puisque ça sera connecté à Internet. Donc des choses un peu délirantes et on voit, en fait, non seulement sur le pass sanitaire, mais en fait, sur l'ensemble de la politique qu'il y a une identité de vue, quelque chose de parfaitement concrétant entre ce que dit Schwab dans son livre et ce qui s'est passé finalement et ce que les gouvernements des pays occidentaux ont fait dans cette crise. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose de parfaitement équivalent et entre les deux. Voilà ce qu'on... C'est de la constatation à la lecture du livre. On pourrait avoir l'impression qu'il y a une forme de réunion d'intérêt entre certains États et puis certaines grosses entreprises pour justement se diriger vers une forme de capitalisme de surveillance qui constituerait en fait un nouveau relais de croissance pour des entreprises du domaine. Et finalement, ce pass sanitaire, est-ce qu'on ne peut pas le voir justement comme un premier pas vers une forme de normalisation de l'identité numérique ? Pour l'instant, il y a un QR code qui passe par le portable. Alors aussi en papier mais bon, qui est destiné peut-être à être moins utilisé à terme que la version sur mobile. Avec derrière en fait en toile de fond un gros marché potentiel qui est le développement du marché des objets connectés. Exactement, oui. Il y a ce côté-là de capitalisme de surveillance qui est en train de se mettre en place et qui intéresse tous les grands groupes. Le groupe Thales, j'ai trouvé des informations sur l'identité numérique par un très bon compte-rendu du groupe Thales. Tout est sourcé vraiment de façon officielle sur le sujet puisque Thales travaille à ça. Mais on a vu aussi que bizarrement, les Facebook, les YouTube, les Google étaient intéressés par la censure en fait sur tous ces sujets. Donc, surveillance et punition et ils développent effectivement tout un tas de choses autour des objets connectés. Mais les objets connectés, ce n'est pas la liberté parce que si tous vos objets sont connectés, ça veut dire qu'on sait ce que vous faites, on sait où vous êtes et donc quel intérêt, et d'ailleurs l'intérêt des objets connectés n'est pas du tout évident. Et c'est une porte d'entrée à la surveillance. Voilà ce qu'on peut en dire. Il y a effectivement une connexion d'intérêt entre les gouvernements mondialistes et les entreprises mondialistes, c'est-à-dire les multinationales. Elles ne veulent pas que la mondialisation économique change. Elles veulent qu'elle continue comme cela parce qu'elles en tirent tous les intérêts, les marrons du feu. Au début septembre, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, affirmait que le pass sanitaire était bon pour l'économie. Il maintenait aussi un objectif de croissance de 6% pour 2021 avec une prévision de 4% pour 2022. Il expliquait également que le pouvoir d'achat des Français avait augmenté de plus de 2% en 2021. Finalement, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que le pass sanitaire est vraiment bon pour l'économie française ? Est-ce que vous partagez son optimisme sur les perspectives de croissance et de reprise de l'activité ? S'il se veut optimiste, Bruno Le Maire, effectivement, c'est parce qu'il vend son bilan avant la présidentielle. Il vend le bilan de la présidentielle Macron. Ce qu'il oublie, c'est que quand il dit qu'il y a 6% de croissance, il oublie qu'il y a eu une chute encore beaucoup plus forte juste avant. En fait, même au jour d'aujourd'hui, on est encore à moins 4% de PIB par rapport à fin 2019. Donc, le bilan n'est pas bon. Le bilan n'est pas bon quand on le compare à d'autres pays. Aux Etats-Unis, on est déjà à plus 1%. En Suède, à plus 1%. Donc, on a perdu 5% de PIB par rapport à des concurrents et des pays qui ont eu les mêmes problématiques que nous. Donc, ce n'est pas bon du tout. Le pass sanitaire, qui est une bonne chose pour l'économie, ça, c'est quand même une blague puisque ça fait que les gens vont... Il y a toute une partie de gens qui ne vont pas consommer au restaurant ou au cinéma, etc. Donc, il y a une baisse pour les loisirs. Il y a des vrais problèmes pour ce secteur des loisirs. On a une baisse de fréquentation de 20-30%. Ça dépend des endroits. Donc, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie, évidemment. Donc, tout ça est un peu une blague. Ça a été une mauvaise gestion de l'économie et la croissance en France est faible. Enfin, elle est faible. La croissance en France n'a pas été bonne. Ça reprend comme toute l'Europe mais là, on est déjà dans une phase de ralentissement ce trimestre-là et les trimestres à venir. Et surtout, on a eu la croissance la plus basse du monde en France et en Europe. Donc, on ne peut pas se féliciter d'un bilan comme ça. Et en plus, la croissance est malsaine. C'est-à-dire que c'est une croissance qui est basée sur l'endettement et sur la consommation et pas sur la production. Donc, ce n'est pas une croissance saine. C'est-à-dire que l'industrie, en fait, elle a descendu en France et en Allemagne de 10% par rapport à ses pics. elle a encore 10% en dessous alors que le PIB est 4% en dessous. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on a détruit beaucoup de capacités de production et on a plutôt consommé. Ça se voit dans le déficit commercial d'ailleurs, justement. Donc, franchement, le bilan n'est pas bon du tout. Pas sûr du tout qu'en plus, en 2020, on ait 4% de croissance. Je pense qu'il faudra voir mais ça me semble loin d'être certain. Selon le gouvernement, la crise aussi a engendré ce qu'on appelle la dette Covid. Donc, une hausse de l'endettement public en environ 230 milliards d'euros en 2020 et 2021, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte ». Quel regard, justement, est-ce que vous portez sur les mesures de soutien qui ont été prises par le gouvernement ? Quel bilan faites-vous du « quoi qu'il en coûte » ? Est-ce que ça aurait été efficace et proportionné ? Déjà, en fait, le « quoi qu'il en coûte » c'est une gestion qu'on vit par l'enfermement et la fermeture d'activités économiques et le coût total par les confinements ou partiel par les couvre-feux. Et ça, ça a coûté très cher. Avec l'argent des Français, ça a coûté effectivement autour de 240 milliards d'euros. Donc, c'est d'ailleurs très étonnant de voir que des gens qui sont prêts à économiser 5 euros sur les APL ou de mettre la France en feu en voulant économiser 4 milliards d'euros par une réforme de retraite dépensent, ou alors en fermant des lits, 1 milliard d'euros d'économie en fermant des lits, dépensent 240 milliards d'euros en faisant une gestion pareille de la crise Covid, puisque la Suède a dépensé très peu d'argent. Par exemple, en ayant un résultat très bon en termes de gestion de l'épidémie. Donc ça, c'est un coût énorme, effectivement. Et les conséquences, en fait, les Français vont payer, à mon avis, deux fois la crise Covid. Ils vont payer la gestion par l'enfermement qu'ils ont eu, par la fermeture de certaines activités économiques pendant des moments. Et puis, ils vont le payer par le fait qu'ils vont devoir payer cette dette. Et ça va se passer par l'austérité sociale. Donc, ça a commencé. Je crois que c'est le 1er octobre que l'assurance chômage est réformée. Les gens les plus précaires qui sont intérimaires et qui n'ont pas beaucoup de mois de cotisation et beaucoup de trous, en fait, vont voir une baisse de 15% de leurs revenus qui sont déjà très faibles quand ils sont au chômage. Donc, on voit qu'ils vont le payer, cette crise. Il y a aussi la réforme des retraites qui va arriver, qui est toujours dans les tiroirs et qui va venir, qui va faire décaler de deux ans au moins l'âge de la retraite. Édouard Philippe disait même que 67 ans, ça serait pas mal pour l'âge de la retraite. On n'arrête pas de décaler vers le haut et d'autres mesures sociales comme ça. Donc, les Français vont payer deux fois, effectivement, la gestion très mauvaise de la crise Covid par le gouvernement Macron. Dans le nouveau budget qui a été présenté, le projet de loi de finances 2022, en revanche, Bruno Le Maire, en fait, explique qu'il n'y aura pas recours à des hausses d'impôts pour rembourser cette dette qui doit être remboursée, je crois, à horizon 2042. Est-ce que vous y croyez, finalement, ou est-ce qu'au contraire, finalement, après l'élection présidentielle, on peut s'attendre à des hausses d'impôts, quel que soit, finalement, le gagnant ? On verra comment ils en feront payer. Ça sera soit par des coupes dans les dépenses publiques, donc une moins bonne prise en charge de la santé publique, de la sécurité sociale ou des retraites. On verra, ça dépend du candidat qui gagnera, mais de toute manière, il faudra le payer. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les gens qui parlent le plus de dette publique et qui se prétendent raisonnables sont les gens qui augmentent le plus la dette publique. En fait, on est passé de 7% de dette publique en 1973 à, maintenant, on est à 115 ou 116% du PIB. Donc, il y a des gens qui se prétendent des économistes raisonnables et libéraux ou des politiques libéraux, en fait, qui se battent pour moins de dette publique et qui, finalement, n'ont fait qu'augmenter. La dette publique. Donc, le résultat est quand même très, très mauvais. Alors, toujours sur cette question, finalement, du quoi qu'il en coûte, le fonds de solidarité qui avait été mis en place pour les entreprises prenait fin le 30 septembre. Il doit être remplacé par un dispositif coût fixe, donc des mesures ciblées, en fait, qui vont concerner certains secteurs en particulier. Qu'est-ce que ça vous inspire et est-ce que le gouvernement peut vraiment cesser de soutenir les entreprises à 8 mois des présidentielles au risque de voir éventuellement les faillites se multiplier et le chômage augmenter ? C'est difficile à dire l'état exact des commerces et des restaurants et des bars puisqu'il y a peu de chiffres qui remontent globaux pour montrer la situation. Tout ce qu'on peut regarder, c'est autour de nous. Nous qui sommes à Paris, on voit qu'il y a quand même pas mal de bars ou de restaurants qui ont fermé et certains commerces, et même dans des rues très commerçantes. et en province, c'est aussi le cas. Donc effectivement, on leur a demandé de fermer. En échange, on leur a donné des dédommagements qui s'appelaient le fonds de solidarité qui n'étaient pas très bien fait parce que certains commerces ont gagné dans certaines situations et d'autres ont perdu pas mal. Donc c'était quelque chose de pas très équitable. Effectivement. Ce qu'on peut dire, c'est que le dispositif coût fixe, c'est qu'ils vont prendre en part une partie des pertes d'exploitation des bars, des restaurants, des secteurs, des loisirs. Justement, ceux qui sont affectés par le pass sanitaire, malheureusement, avec des baisses de chiffre d'affaires et donc des pertes d'exploitation. Donc l'État va en prendre partiellement une partie. Donc effectivement, l'État va tout faire pour tenir la situation et on voit quand même que ça commence à craquer et qu'il y a pas mal de commerces qui ferment. Effectivement. Et en plus, ce qui est gênant, c'est que c'est des commerces qui sont dans le cœur de l'art de vivre français. Des restaurants, des bistrots, des bars, de la convivialité et de l'art de vivre français et qui maintenant, on est passé de l'art de vivre et de la convivialité au pass sanitaire, à la surveillance. C'est vraiment l'anticonvivialité. Alors selon les données aussi provisoires de l'INSEE qui ont été publiées le 29 septembre, les prix à la consommation ont augmenté de 2,1% sur un an en septembre en France. Le directeur de la Banque de France expliquait il y a quelques semaines que pour la zone euro, il n'y avait pas de risque de dérapage durable de l'inflation. Il parlait de poussée temporaire associée à la forte reprise économique et à des difficultés d'approvisionnement. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette hausse des prix qui est observée ? Est-ce qu'elle est vraiment temporaire ? Et quel est le rôle aussi peut-être joué par les banques centrales finalement dans cette inflation ? Je répondrai sur les banques centrales dans un deuxième temps. D'abord, regardons factuellement. Effectivement, l'indice européen, si je ne me trompe pas, c'est 2,7% d'inflation en France parce que l'indice INSEE, on enlève pas mal de choses qui augmentent. Oui, après, le calcul de l'indice est assez particulier. Assez particulier. Donc, c'est plutôt, on va dire que pour se repérer, aux États-Unis, il y a 5% d'inflation, en Europe, 3% et en Chine, on est aujourd'hui à 1% d'inflation. Donc, aux États-Unis, ça commence à ralentir l'inflation avec d'ailleurs l'économie qui commence aussi à ralentir. En Europe, on est plutôt en hausse encore. Alors, ça vient de quoi ? Ça vient d'une poussée qui est classique. Quand on a eu une crise et une remontée très forte, en fait, en 2010, il y avait eu le même phénomène. On a une inflation qui ressurgit et c'est du même ordre de grandeur qu'à cette époque-là. Donc, ce n'est pas extrêmement inquiétant. C'est lié notamment à la très forte reprise des matières premières qu'on observe mais qui va se calmer avec la croissance qui ralentit un tout petit peu en ce moment. Voilà. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, contrairement à ce que dit M. Bruno Le Maire, en fait, ce qu'on sait, c'est que les salaires vont augmenter, en tout cas, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, c'est prévu d'augmenter de 0,6% l'année. L'inflation est plutôt près de 3%. Donc, on va avoir une très forte baisse du niveau de vie des Français cette année. Une baisse de 2% environ du niveau de vie des Français est à prévoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première année que ça arrive parce qu'en fait, les gilets jaunes, que disaient-ils ? On n'arrive pas à finir nos fins de mois et pourtant, on travaille et on travaille dur. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, l'inflation n'est pas très bien calculée par l'INSEE, elle est plutôt minorée sur un chiffre très important qui est l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier, l'INSEE considère que ça représente 6% du panier moyen. Or, dans le panier moyen d'un ménage, l'immobilier, ce n'est pas 6%, que ce soit vos loyers ou vos remboursements de prêts. On est plutôt autour de 20%, voire au-delà pour certains. Donc, avec l'explosion des prêts de l'immobilier, l'inflation a été fortement minorée en France et il y a eu pas mal d'années où on a parlé de hausse de niveau de vie et en fait, on avait des baisses de niveau de vie. Donc, voilà. Une autre chose intéressante sur l'inflation, il y a un pays qui est particulier sur la hausse des salaires, c'est le Royaume-Uni. Parce qu'en Europe, en fait, les salaires n'augmentent pas, grosso modo, moins que l'inflation. Et au Royaume-Uni, ils augmentent beaucoup plus vite que l'inflation. il y a un vrai gain de niveau de vie, en fait. Les salaires ont augmenté sur 2022 de 8,8%, ce qui est un chiffre absolument énorme vu que l'inflation est autour de 3%. Il va y avoir un très fort gain de pouvoir d'achat au Royaume-Uni. Ça s'explique par une raison assez simple. Avec le Brexit, en fait, les patrons ne peuvent plus aller chercher de la main d'œuvre à l'extérieur, en Europe de l'Est ou n'importe où, pour faire baisser les salaires et pour remplacer les gens qui voudraient des hausses de salaires. Donc à partir de ce moment-là, que les flux d'immigration sont relativement taris en Angleterre, qu'il y a une vraie politique pour réduire les flux d'immigration fortement, eh bien, il y a des hausses de salaires et des hausses de niveau de vie au Royaume-Uni, au contraire de toute l'Europe. Voilà. Il y a un dernier élément que je voulais vous donner, c'est qu'en fait, on ne va pas avoir... C'est vrai que la poussée de l'inflation, je pense, est temporaire. Parce que, pour qu'elle ne soit pas temporaire, il faut que la poussée de l'inflation crée une très forte hausse des salaires. Et cette forte hausse de salaires va être répercutée par les entreprises en nouvelle poussée d'inflation. Voilà. Pour cela, il faudrait que les salariés aient des capacités de négociation importantes. Alors, les taux de chômage sont importants en France, mais aussi dans beaucoup de pays occidentaux, donc il n'y aura pas d'enchaînement prix salaire avec une inflation qui va durer. C'est une poussée d'inflation mais qui entraîne une baisse du niveau de vie à cause de la situation économique dans différents pays. Alors, juste peut-être, effectivement, revenir sur le rôle joué par les banques centrales si elles ont joué un dans l'inflation. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Les banques centrales, en fait, occidentales, depuis 2009, en fait, font tourner la planche à billets. C'est-à-dire, produisent de plus en plus de billets. Alors, c'est de la monnaie électronique mais ça revient en même, pour acheter, en fait, dans les marchés financiers, des dettes publiques, des dettes privées, d'autres actifs financiers. En 2020, par exemple, pour soutenir l'économie financière, la BCE a engagé 2 000 milliards d'euros d'argent public. Elle a acheté pour 2 000 milliards d'euros de titres avec l'argent public de la Banque centrale européenne. Ça, ça continue toutes les années et on voit que c'est parfaitement immoral puisqu'en fait, dans l'économie réelle, il y a eu très peu d'argent qui a été mis, alors que dans l'économie financière, il y a des tombeaux d'argent qui se sont déversés. Et on est dans un système complètement immoral puisqu'en fait, on se retrouve à faire monter l'économie financière et les patrimoines des plus riches et l'économie réelle des salariés, des entrepreneurs à la laisser en déshérence. Donc on voit qu'on a un problème majeur là-dessus. Ensuite, ces effets sur l'inflation, ça va faire monter quoi ? Quand l'argent de la Banque centrale, si c'était pour toute l'économie réelle, ça ferait monter la croissance. de l'économie réelle. Là, ça fait monter les marchés financiers, les bourses, l'immobilier. Donc ça fait monter le prix des actifs financiers. Et puis ça fait monter aussi le prix des biens de luxe, les sacs Hermès et les sacs Louis Vuitton puisque les gens qui ont des gros patrimoines s'enrichissent et consomment plus de luxe et on voit que les prix montent. Donc ça reste un effet. Donc le mécanisme d'achat par les banques centrales de dette publique, de dette privée, d'actifs financiers, ça fait monter les bourses et l'immobilier. Donc ça, on comprend bien que ça favorise les gens qui sont les plus aisés, qui ont des actions ou qui ont des entreprises cotées en bourse, etc. D'ailleurs, on voit que la fortune des milliardaires français a fait x5 de 2010 à 2020. C'est aussi lié à la formidable hausse des bourses générale qu'il y a eu. Alors, ils achètent des dettes publiques, la banque centrale, mais aussi des dettes privées. Donc ça favorise les plus riches parce qu'en fait, les plus riches qui possèdent des grandes entreprises peuvent, ces grandes entreprises peuvent se financer à coût très bas. M. Bernard Arnault s'est financé à coût négatif parce que la banque centrale européenne, en fait, prêtait de l'argent en achetant de la dette à des coûts très très bas. Donc c'est un avantage énorme pour les plus riches qui peuvent emprunter beaucoup d'argent alors que les autres ne peuvent pas et en plus emprunter de l'argent parfois à coût négatif, ce qui veut dire qu'ils remboursent moins que ce qu'ils empruntent. Donc effectivement, ça favorise et surtout, puisque ça reste dans l'économie financière, ça reste dans le circuit des plus riches. Alors qu'en fait, le circuit des autres, l'économie réelle a tendance à s'amoindrir, à avoir des difficultés parce qu'on ne la relance pas. En fait, la dette publique, elle sert juste à compenser les trous et à éviter l'effondrement. Mais elle ne permet pas de compenser et de créer de la croissance. Et là, si on faisait de la croissance avec ça, si cet argent allait dans l'économie réelle, eh bien dans ce cas-là, on aurait une reprise de la croissance et tout le monde en profiterait. Donc là, il n'y a que les plus fortunés qui en profitent. Et à terme, on a quelque chose d'assez incroyable qui est en train de se passer parce que là, les valorisations des marchés américains sont déjà au niveau de 1929 ou de l'an 2000. Moi, je pense que comme les banques centrales vont continuer à acheter dans les marchés financiers comme elles le font depuis 12 ans, eh bien on va se retrouver avec des bulles boursières comme on n'a jamais vu. Absolument phénoménales. Il y a des bulles immobilières aussi gigantesques. En fait, les anglo-saxons appellent ça bubble everything. Il y aura une bulle financière gigantesque qui va se mettre en place. Et de l'autre côté, on a des salaires sous pression à cause de la mondialisation économique, de la concurrence étrangère, à bas coût, des taux de chômage qui sont élevés. Donc on voit qu'on est en train de faire un scénario avec des inégalités sociales absolument majeures entre d'un côté des riches dont les patrimoines sont en train d'exploser et les classes populaires et moyennes qui sont en train d'être laminées économiquement. Et là, on rejoint la première partie de notre discussion. À face de cet écrasement économique et social, il y a un écrasement des libertés par les pouvoirs des pays occidentaux pour tenir ces populations qui sont de plus en plus en colère de voir ça. Donc on est plus dans une menace si vous voulez de dépression sociale qu'une menace d'inflation ou d'hyperinflation à court terme. Après, à un moment donné, il faudra que ça s'arrête parce que les arbres ne montent pas au ciel. C'est ça. comment ça peut... Quelles sont les voies de sortie en fait, finalement ? Parce qu'on voit mal comme vous le dites la BCE arrêter sa politique de rachat. D'ailleurs, si elle le faisait, qu'est-ce qui se passerait ? S'il le faisait, par exemple, en 2018, à un moment donné, c'est un peu l'équivalent. La BCE, alors que l'économie n'allait pas si mal, a essayé d'augmenter les taux de 0,25%. Effondrement de Wall Street. Donc on voit. Et ça serait un effondrement des marchés financiers si jamais les banques centrales arrêtaient. Elles sont prises dans un mécanisme fou qu'elles ont mis en place et elles sont dans un mécanisme de fuite en avant. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura une crise financière probablement dans quelques années quand les marchés sont au ciel. Il y aura bien un moment où il y aura un facteur exogène ou endogène qui va faire crever la bulle. Que va-t-il se passer ? On a déjà une vision de ce qui peut se passer. C'est qu'en fait, les banques centrales n'ont plus qu'un moyen. Ce n'est plus d'acheter de la dette mais d'acheter directement des actions des grandes entreprises. Donc directement acheter, en fait, faire monter le patrimoine des plus aisés et soutenir directement les plus aisés. C'est déjà ce qu'on dit des économistes qui sont proches des milieux des banques centrales et des gouvernements qui ont déjà fait diffuser cette idée. Donc pour faire repartir la bulle encore une fois. Vous allez me dire que ça n'en finit plus puisqu'ils vont encore tenter de la regonfler. En fait, ça peut finir de manière pour moi, sur le long terme. C'est-à-dire par exemple à 10 ans, en France, aux Etats-Unis, partout, dans les pays occidentaux, si cette bulle continue à monter et à grossir, qu'est-ce qui va se passer ? On va se retrouver avec un monceau de dette dans les pays occidentaux, dette publique mais aussi dette privée, avec une économie qui est soutenue complètement artificiellement, avec une production réelle qui est faible et des productions dans des financières qui sont trop fortes. À ce moment-là, on peut avoir une totale perte de confiance sur les monnaies occidentales, dollars et euros de la part de l'extérieur, de nos créditeurs. et à ce moment-là, on peut avoir des mécanismes d'hyperinflation qui se mettent en place, d'appauvrissement et d'hyperinflation qui se mettent en place parce que les monnaies dévisseraient d'un coup très fortement avec une perte de confiance. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est une crise sociale aiguë qui conduit à une crise politique aiguë. On est en dépression sociale. Une crise politique aiguë, à ce moment-là, les Français renversent la table et changent de pouvoir, changent de système politique où élisent un président enfin qui va dans leurs intérêts, qui va relancer l'économie réelle et non l'économie financière. Et là, on change de modèle économique. On change de modèle économique au lieu d'avoir un modèle économique qui favorise les bourses, les marchés financiers et les riches. On a un modèle économique qui crée de la croissance dans l'économie réelle et donc on change complètement de modèle. D'ailleurs, un point, si je me permets, très important, une faute de nos gouvernements, c'est justement ce qu'on disait. C'est de l'industrie, le problème de l'industrie. L'industrie, en fait, est en train de partir en Asie, des pays occidentaux, on le sait, dans les pays où les salaires sont plus bas. Or, le problème, c'est que l'industrie, c'est le nerf de la guerre dans l'économie. Pourquoi ? On peut le dire de deux manières. Première chose, dans l'industrie, c'est là où il y a des gains de productivité. C'est-à-dire qu'un ouvrier, par exemple, dans l'automobile, dans l'aviation, peut fabriquer plus d'automobiles chaque année. Et c'est ça qui permet, c'est ces gains de productivité de l'industrie qui sont redistribués chacun peut avoir ses revenus qui vont augmenter dans une économie de marché qui tourne bien. On le voit d'une autre manière, c'est avec un graphique qui montre le PIB par habitant par rapport à la production industrielle par habitant. C'est phénoménal quand vous regardez cela. En fait, vous avez une droite. Tout en haut, vous avez la Suisse qui est le pays, un des pays les plus industrialisés de la planète, même sans doute le plus industriel par habitant. Le plus prospère avec le plus d'industrie. On a Singapour, ensuite on descend vers l'Allemagne, les États-Unis, la France et tout en bas, il y a le Brésil et l'Inde qui n'ont pas d'industrie, les pays du tiers-monde qui n'ont pas d'industrie. Et le rapport, c'est à peu près 4. C'est-à-dire pour 1 euro de production industrielle, ça crée 3 euros de PIB par habitant, grosso modo. 4 euros en tout, 3 euros plus 1 euro, 4 euros en tout. Donc c'est un formidable levier. Le problème, là je vais vous dire quelque chose qu'on dit peu, c'est que bien sûr on sait que l'industrie a baissé en France, en Italie et en Espagne. Depuis l'introduction de l'euro et du libre-échange, on est à moins 15% à peu près. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, ça plafonne aussi maintenant. On n'a presque pas réussi à dépasser la crise le haut de 2008 en 2019 en Allemagne. On l'a à peine dépassé. Donc on stagne maintenant en Allemagne. On stagne aussi aux Etats-Unis alors que le PIB se développe. Donc on voit que l'industrie en fait plafonne partout et qu'on a donc la prospérité qui n'est tirée que par les paradis artificiels de la bourse et de l'immobilier. Et en fait, ça c'est une voie sans issue. si on enlève les vraies productions de richesses et sauf à changer complètement de modèle économique. Alors on parle aussi des pénuries. Donc vous parliez du Royaume-Uni en ce moment, ça fait les gros titres de la presse. C'est-à-dire les pénuries d'essence. En France, on a aussi des pénuries qui peuvent toucher notamment les matériaux de construction, les composants électroniques ou certaines matières premières alimentaires. Enfin même des pénuries qui touchent la production mondiale en réalité. et on évoque aussi alors là en France des pénuries de main-d'oeuvre notamment dans le bâtiment, dans la restauration et dans l'industrie. Alors là aussi, quelles sont les causes de ces pénuries ? Est-ce qu'elles peuvent durer ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Je vais mettre tout de suite de côté la pénurie de main-d'oeuvre parce que c'est quand même une vaste blague. Une pénurie où les prix baissent, donc les salaires sont en baisse compte tenu de l'inflation, il n'y a pas de pénurie. Si vous voulez. En fait, il n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre, il y a 6,5 millions de chômeurs en France et il y a très peu d'emplois présentés. Après, c'est vrai qu'il s'est passé un domaine particulier par exemple sur la restauration. Les gens sont restés chez eux. Restauration, c'est un métier très dur. Vous faites beaucoup plus que vos 35 heures, première chose. En plus, vous n'avez pas vos vendredis et vos samedis soirs pour aller voir vos enfants en famille parce que c'est les jours où les gens vont plus au restaurant. Donc généralement, vous travaillez le vendredi, le samedi soir et pour certains le dimanche soir. Donc c'est des métiers extrêmement dur. Et si vous payez très mal les gens, effectivement, les gens ne vont pas venir. Vous allez avoir du mal à recruter. Les gens vont se destiner à d'autres métiers et vont chercher d'autres voies. Et en plus, avec le Covid, ils se sont habitués à voir leur famille le vendredi et le samedi ou leurs amis et potentiellement, puisqu'il y a eu beaucoup de fermetures de restaurants, donc potentiellement, effectivement, il y a une petite pénurie là-dessus. Mais c'est au patron d'augmenter les salaires, c'est au chef d'entreprise d'augmenter les salaires. Il y a tout à fait suffisamment de gens qui sont sans emploi. S'ils ont des salaires décents, ils vont venir. Il n'y a pas de souci. Sur la pénurie, alors, la pénurie d'essence au Royaume-Uni est très particulière. Donc déminons-la tout de suite. En fait, il y a sans doute une gestion qui n'a pas été géniale par le gouvernement de Boris Johnson. C'est-à-dire qu'en fait, en confinant, ils ont arrêté les formations et les délivrances de permis de conduire aux routiers. Donc ça a posé un problème pour faire arriver de nouvelles personnes. Comme en plus, ils ne peuvent pas faire venir des routiers maintenant de l'étranger, d'Europe de l'Est pour conduire à la place des Anglais, eh bien, il y a un petit goulot d'étranglement en ce moment dessus et qui pose un problème puisqu'il n'y a pas assez de gens pour conduire les camions citernes, les camions essence. Donc ça aurait pu être mieux géré par le gouvernement de Boris Johnson, mais ça va se régler. C'est vrai qu'il y a eu un accout très très fort sur la conjoncture, très forte baisse des chiffres d'affaires des entreprises à cause des confinements et une remontée très forte et synchronisée mondialement pratiquement, partout au niveau mondial au même moment. Donc c'est vrai que ce n'est pas simple parce que les chefs d'entreprise, certains, ils ont eu peur. Donc ils ont fermé certaines capacités de production, ils ont limité et baissé leurs coûts pour tenir pendant la crise et il faut qu'ils remontent le plus rapidement possible. Maintenant, c'est ce qu'ils essayent de faire, leur production. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'on est un capitalisme financier avec zéro stock. Donc effectivement, ça pose un problème quand vous avez zéro stock ça peut engendrer des pénuries pour des causes pas très importantes. Il y a un autre phénomène qui est lié à la mondialisation économique. En fait, c'est que ça impose deux fragilités. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'Asie et donc les bateaux en Asie, les bateaux sont complètement surbouqués et donc les prix ont complètement explosé. Donc il y a des problèmes, ça peut être produit mais ce n'est pas transporté correctement. Le deuxième élément de fragilité, là c'est sur la pénurie la plus grave, c'est celle sur les semi-conducteurs. La mondialisation a fait en sorte que les semi-conducteurs sont produits dans certains pays particuliers de façon très concentrée. Par exemple, Taïwan. Taïwan a connu une sécheresse très forte cet été et n'a pas pu augmenter voire tenir ses objectifs de production de semi-conducteurs alors qu'il y avait une très forte demande. Ça explique une partie du problème. En plus de ça, il y a eu une énorme demande avec le Covid et après de matériel pour les visioconférences, donc de PC, de caméras numériques. Il y a le lancement des réseaux 5G, donc il y a la demande qui augmente et l'offre qui ne peut pas augmenter. Donc ça a créé une pénurie de semi-conducteurs qui devraient se résorber dans les six mois à venir. Mais c'est aussi dû aux capitalistes tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui. Les commandes viennent au dernier moment juste à temps avec zéro stock et ça crée effectivement une vraie fragilité dans le système. Avec la baisse qu'on a de la croissance, avec la moindre risquement de la croissance qu'il y a partout dans le monde en ce moment, ça devrait se résoudre dans les mois à venir. D'accord. Donc pas d'inquiétude... Il n'y a pas d'inquiétude majeure sur le sujet. Non. Mais c'est vrai que ça montre à chacun qu'il vaut mieux produire soi-même ces produits, ce qui vous permet d'être correctement approvisionné. La France ne produit pas assez de semi-conducteurs et évidemment on doit les chercher à Taïwan. On a un manque de chance. Taïwan ne peut pas les produire. Ça bloque un peu certaines chaînes de production. C'est une question qui s'est posée pendant l'épidémie, que ce soit par rapport aux masques ou aux médicaments qu'on manquait d'usines en France. Ils étaient produits en Asie et comme l'Asie les produisaient d'abord pour elles-mêmes puisqu'on avait autant besoin que nous pour la Covid et nous envoyaient dans un second temps. Donc on a eu toute une période où on a manqué effectivement de masques et de divers matériels. Effectivement, le fait de ne pas être souverain, de ne pas disposer de ces industries, d'avoir tout misé sur la mondialisation économique et libre-échange crée des fragilités un peu partout dans l'économie et notamment en France. Alors justement, certains proposent de faire revenir les entreprises en France. Est-ce que c'est possible ? On entend souvent dire qu'étant donné le droit du travail français, ce serait difficile de réindustrialiser le pays. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Le droit du travail français, vous savez, ça fait 30 ans qu'il a amoindri et en fait, plus on l'a amoindri, plus le chômage monte. Factuellement, je veux dire, il n'y avait pas de CDD avant 1990. Il n'y avait que des contrats du réindéterminé. Et on n'a fait qu'amoindrir le droit du travail, là récemment, avec les ordonnances de Hollande, puis les ordonnances de Macron. On n'a fait qu'amoindrir le droit du travail. Non. En fait, il y a un problème global de tous les pays occidentaux qui est dû au problème du libre-échange et des délocalisations. Ça, c'est un problème majeur. Ça se traduit par du chômage en France et par de la précarisation et aussi du chômage dans les pays anglo-saxons, mais un peu moins de chômage, mais beaucoup de précarisation. Pour faire revenir les entreprises en France, il n'y a pas de choix. Déjà, il faudrait avoir une monnaie qui soit à son bon prix. L'euro est beaucoup trop cher pour nous. Il faudrait avoir une monnaie qui soit 20% moins chère pour que nos entreprises redeviennent compétitives. Ça, c'est la première chose. Et puis, il faudrait arrêter le libre-échange parce que, de toute manière, avec la Chine, on n'arrivera pas à conserver une industrie forte si on reste en libre-échange total avec la Chine. Or, en plus, on a des droits de douane, vous vous rendez compte, quand même, qui sont plus bas que les droits de douane que la Chine fait sur les produits français. Je veux dire, dans 20 ans, par exemple, les Chinois fabriquent des quantités énormes de trains de TGV. Il n'y aura plus de TGV français si on laisse le marché libre et ouvert. Ils seront forcément moins chers. Ils produisent en plus grand volume et avec des salariés moins chers. Donc, il y a très peu de chances d'y arriver. Donc, il faut un minimum de protectionnisme intelligent, une monnaie à prix adapté. Et là, on peut commencer à discuter et à relocaliser. Le gouvernement Macron, on a localisé temporairement des masques en France pendant la crise. Les entreprises françaises ont joué le jeu. Elles disent qu'aujourd'hui, en fait, elles sont étranglées par la concurrence asiatique et elles ne peuvent plus produire de masques. Elles sont en train de fermer. Sachant qu'en plus, dans l'Union européenne, la commande publique ne pouvant pas être réservée aux entreprises françaises, elles sont réservées aux entreprises mondiales. En fait, c'est l'ensemble du monde qui peut soumissionner aux offres de commandes publiques françaises, de l'hôpital ou du gouvernement. Ça veut dire qu'en fait, les masques français vont toujours être défavorisés par rapport aux masques chinois qui sont les moins chers du monde. Voilà. Donc, aucune chance de réindustrialiser la France et l'Occident en général si on reste dans le même système économique. On a aussi la question éventuelle du revenu universel qui revient régulièrement sur le tapis depuis plusieurs années. ça avait été porté notamment par Benoît Hamon en France mais finalement, c'est repris. On en reparle régulièrement. Je crois qu'il y a eu une expérimentation qui a été faite en Allemagne aussi, auprès de quelques personnes là-dessus. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour vous ? C'est vrai que le revenu universel, on en parle beaucoup. Alors, aussi bien à gauche que des gens très à droite économiquement, les libéraux économiques qui en parlent. en fait, l'idée, moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est une impasse totale. C'est-à-dire, c'est dire, en fait, on n'arrive plus à avoir une économie qui donne du travail aux gens. On n'arrive plus à ce que les gens exercent leur talent et le fournissent à l'ensemble de la population. Et donc, on va donner un revenu de substitution aux gens. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que qu'est-ce qu'on va faire des gens qui ne travailleront pas en revenu universel de, je ne sais pas, 600, 700, 800 euros un RSA amélioré. Ce n'est pas simple. Et puis, il est évident que le meilleur moyen de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Et le revenu universel, c'est de dire, bon, il n'y a pas de travail, ne faites rien et on va faire gagner de l'argent sans rien faire. Donc, c'est un piège, en fait, c'est lié à l'impasse de notre modèle économique occidental où on n'arrive plus à créer d'emplois. On va donner de l'argent sans rien faire et c'est une impasse franchement très dangereuse. Ça permet aussi, d'ailleurs, d'accrocher le contrôle de l'État par ce bien puisque c'est lui qui vous nourrit, finalement. Exactement. La personne qui touche le revenu universel ne peut plus rien dire parce qu'effectivement, elle dépend complètement de l'État pour se nourrir et elle ne peut rien faire si on lui coupe les vivres. Donc, c'est effectivement une prise de contrôle sur les individus qui correspond à ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Merci beaucoup, Philippe Murer. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.